De Paris, les agriculteurs se tournent aussi maintenant vers Bruxelles pour se faire entendre. Ils profitent du sommet des 27 aujourd'hui sur les aides à l'Ukraine. Des centaines de tracteurs convergent vers la capitale européenne, rejoints par des Italiens, Allemands, Belges et Néerlandais. C'est un ras-le-bol général qui s'exprime. Parmi les revendications françaises, la remise en cause de l'accord avec le Mercosur. Laura Von Lerberg, comment Bruxelles perçoit-elle ces demandes de la France ? La Commission européenne est prête à un arrangement concernant la règle des 4% de terres à mettre en jachère. Elle est aussi disposée à rétablir les droits de douane pour le sucre, le blé et le poulet venant d'Ukraine, en cas de volume trop important. Mais il y a une ligne rouge, c'est l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Le traité est important pour l'Allemagne, notamment pour l'exportation de ses voitures. Résultat, contre le traité, la France ne peut compter que sur quelques alliés, dont la Pologne, l'Irlande ou encore l'Autriche. Combat difficile puisque la Commission européenne est favorable à la poursuite des négociations. Écoutez Eric Mamère, porte-parole. L'Union européenne continue à poursuivre son objectif d'atteindre un accord qui respecte les objectifs de l'UE en matière de durabilité et qui respecte nos sensibilités, notamment dans le domaine agricole. Vous l'aurez compris, le principal défi pour la France est de réussir à convaincre d'autres pays comme la Suède et l'Espagne à rejoindre son camp et de trouver un point d'entente avec l'Allemagne. Laura Von Lerberg, correspondante d'Europe à Bruxelles.